Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois d'ovnis. Alors oui ça fait longtemps mais cette fois l'observation sera un petit peu différente de d'habitude. Des dizaines de témoins vont assister à une scène surréaliste concernant les ovnis. Pour comprendre toute cette histoire il faut remonter en 1994 le 8 mars pour être précis. Cette nuit là nous sommes dans le Michigan au bord du lac quand une succession d'ovnis ont commencé à faire leur apparition. Près de 60 personnes vont contacter les forces de l'ordre par inquiétude par rapport à ce qu'ils peuvent voir et ne pas comprendre. Et donc cela nous permettra d'avoir plusieurs agents de police qui vont eux-mêmes être témoins de ce phénomène. Mais alors que voyait-il ? Et bien en fonction des témoins et des horaires ainsi que de la localisation à laquelle ils font les observations les témoins vont voir plusieurs choses à commencer par parfois une grosse arbre blanche assez lumineuse qui vient presque éblouir les personnes d'une forme à peu près ovale et d'autres fois un phénomène tout à fait différent. Si la forme de l'objet est ovale certes elle ressemblerait surtout à une sorte de goutte d'eau. Néanmoins ce que peuvent voir les témoins c'est un à trois objets se diviser ou s'assembler. Le tout en émettant des lumières bien entendu aveuglantes généralement vertes et dans de très courts instants rouges. Ce phénomène d'association et de division d'ovnis donc pour en avoir un seul jusqu'à trois finalement ça fonctionne comme une sorte de système cyclique. C'est comme si c'était quelque chose qui se reproduisait en boucle. Comme je le disais plus tôt la police va bien entendu être informée de toutes ces observations et donc du coup le centre d'appel lui sera submergé complètement d'appel. C'est là qu'ils vont avoir une idée pour essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir ou non dans le ciel cette nuit là. Pour savoir ce qui se trouve au dessus de nos têtes rien de mieux qu'un opérateur radar et ça tombe bien le plus proche est seulement à quelques kilomètres des observations dans la station météo du coin et lui va pouvoir nous donner ces fameux détails d'observation. A la grande surprise de tout le monde l'opérateur radar va lui confirmer effectivement qu'il y a ces fameux objets qui se déplacent de 1800 à 3500 mètres d'altitude. Il remarque aussi au radar ce phénomène d'association et de division passant de 1 à 3 objets jusqu'à remarquer une sorte de déplacement qui va venir converger vers un même centre où plusieurs autres dizaines d'objets vont se rassembler également. Il estimerait également la vitesse de ces objets qu'il peut voir étant donné leur déplacement sur le radar à quelques 100 000 km heure. Et là où ça peut aller encore plus loin c'est quand on voit que tous ces objets se rassemblent sur le seul point non gelé au dessus du lac. C'est à dire sur le seul endroit où il y a encore de l'eau à l'état liquide sans avoir une couche de glace au dessus. Alors est-ce que c'est une importance ou un lien quelconque avec les ovnis ? Je sais pas vous dire mais en tout cas c'est quand même assez marquant. Mais ce qui est intéressant c'est que pour une fois on a l'impression d'y voir une sorte d'organisation dans l'utilisation de ces objets technologiques qu'ils soient humains ou non. Finalement il y aurait quand même une sorte de mission de reconnaissance qui aurait été menée proche du lac du Michigan avec une certaine organisation. Oui j'insiste sur le mot organisation parce que c'est assez marquant. Généralement on voit juste un ovni qui passe on comprend jamais vraiment pourquoi. Là il y en aurait plusieurs qui auraient balayé les lieux comme si chaque ovni, chaque objet technologique finalement avait une certaine zone à balayer pour pouvoir soit scanner, soit comprendre, soit apprendre des choses. Ce qui pourrait notamment expliquer également les lumières vertes et rouges. Rouge quand quelque chose ne va pas ou ne s'est pas bien déroulé et vert quand tout a été scanné tout à fait normalement. Ce qui pourrait également expliquer cette association et cette division d'objets comme si finalement des drones étaient envoyés pour pouvoir balayer des lieux puis revenaient directement en quelque sorte on va dire au vaisseau mer pour pouvoir simplement transférer les données à prise. Bien entendu cette histoire va commencer à faire parler. Les journalistes dès le lendemain seront au courant des observations et vont commencer à écrire des papiers. Et justement l'un d'entre eux va recevoir deux témoignages anonymes de pilotes d'avions de long courrier classique. Sur les trajets de ces deux pilotes qui étaient d'ailleurs différents, qui passaient malgré tout au dessus du lac Michigan, ils vont tous les deux avoir eu la route coupée de manière très brève par un objet brillant se déplaçant très très vite devant eux. Alors n'oublions pas que nous pouvons penser absolument tout ce que l'on veut mais par contre n'affirmez absolument rien sans preuve s'il vous plaît. Voilà cette histoire est terminée, j'ai pas beaucoup plus d'éléments à vous donner mais pour moi ce qui est intéressant dans cette histoire et c'est ce pourquoi je voulais vous le raconter, c'est qu'il y a vraiment ce phénomène d'organisation qui est important de révéler finalement, c'est pas juste un ovni d'observer, c'est plusieurs potentiellement dizaines d'ovnis qui ont été observés avec finalement une sorte de marche à suivre qui a été du coup dictée et ça je trouve ça plutôt intéressant. Voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye !